La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et mon petit doigt, c'est celui-ci, mon petit doigt me dit que ça sera le mien également cette semaine avec un couple Oui, en apparence très progressif, mais qui m'inspire plutôt de la sympathie et de la bienveillance. Alors qu'est-ce qui m'arrive ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Si je suis malade, ai-je été payé, suis-je totalement corrompu par le système ? Vous le découvrirez dans quelques instants. Ça, c'est ma reine. Elle est tombée amoureuse de James. Je suis une femme masculine. Et je suis un homme hétéro et féminin. J'imagine que les gens nous voient comme bizarres car nous ne suivons pas le status quo habituel. Nous ne ressemblons pas à ce qu'ils attendent de nous. Le couple s'est rencontré sur TikTok, malgré le fait qu'il n'était pas vraiment le style de l'autre. Je m'identifiais à gay car c'était plus simple que de tout expliquer à chaque fois. Je ne suis sortie qu'avec des filles dans le passé. La question la plus fréquente que nous recevons est qui fait l'homme ? Qui fait la femme ? Ok, alors là, ça fait beaucoup d'informations progressistes en même temps. Je vous propose de tout remettre dans le bon ordre. Ce reportage semble mettre en présence deux protagonistes et manifestement d'autres en arrière-plan dont on imagine que ce sera les amis, les amants, les ex, on ne sait pas encore. Un de ses protagonistes est un homme qui ressemble très fortement, en tout cas par sa gestuelle et son maquillage, à ce qu'on appelle habituellement un gay. You are gay. Qui dit s'être par le passé reconnu ou identifié à gay, mais qui en l'occurrence fréquente une femme. À droite, nous avons une personne qui, me semble-t-il, assume son genre de femme, qui explique avoir fréquenté par le passé des femmes, donc être ce qu'on appelle une lesbienne, mais qui là est en couple avec un homme. Bon. Est-ce que c'est bon ? Quand on s'en tient à l'essentiel, c'est assez clair. Après, j'ai l'impression que le montage du début du reportage a collé un certain nombre d'images, on va dire les images les plus cinématographiques ou les plus spectaculaires. Donc ça a généré un petit peu de confusion de genre, mais il n'y a pas tant de confusion de genre que ça. Car, contrairement à l'habitude, ils ne s'identifient pas à l'autre bord. I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu ni l'identification à un genre différent de leur genre de naissance, ni la complainte victimaire allant avec, ni la réclamation en monétisation. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je remarque juste qu'ils sont d'un physique totalement opposé, au sens où l'homme pouvait être très beau, il est fin, athlétique, voilà, belles épaules, beau visage, pommettes hautes, symétriques, qui affectent les signes de l'homosexualité. Et elles, bon, par contre, ont un physique un peu moins accorte, un peu plus bourrin, et finalement, ils sont dans le même niveau mutuel de clichés du gay chez l'homme et de la lesbienne chez la femme. Ils sont finalement assez cohérents, ne gènent pour l'instant pas trop et n'ont pas l'air trop malheureux. Qui fait la femme ? Qui est le garçon ? Qui est l'homme ? Salut. Tu m'as manqué. Tu as bien mangé ? Bien. Mais j'ai fait. Salut. Je m'appelle... Oui, alors là, il y a deux choses. Ce qui semble vrai est totalement faux et ce qui semble anecdotique, à mon avis, est très signifiant. Ce qui est totalement bidon, c'est le schéma ou l'arc narratif, comme disent les cons, de la porte qui s'ouvre, qui n'est pas propre aux émissions prosélytes, cosmopolites, progressives, etc. Non, qui est simplement un arc narratif, télévisuel ou cinématographique, ultra-usuel, battu et rebattu, je trouve ça assez fourbe et assez faux de faire jouer à des gens dont ce n'est pas le métier la surprise d'être derrière une porte. Mais quelle surprise ! Ça ne marche jamais. Je me rappelle à l'époque où je regardais Pimp My Ride sur TMC ou je ne sais plus quoi. Les gens devaient faire semblant d'être surpris de voir l'équipe débarquer alors qu'ils étaient prévenus depuis des jours. Mais quelle surprise ! Bah là, de la même manière, elle fait semblant d'être surprise que son copain attendu avec une équipe télé depuis des semaines débarque. Bon, ça c'est nul. Par contre, ce qui me semble beaucoup plus signifiant et là, pour le coup, on se rapproche malheureusement d'une certaine forme de misogynie latente, c'est que l'homme qui affecte les traits féminins, donc qui s'est emparé de la féminité et qui l'incarne, le premier trait qui l'affecte, à part les fringues, car il n'est pas là de ce qu'on voit là, il n'est pas particulièrement habillé en femme, c'est l'inconstance des sentiments. C'est-à-dire que il est tout sourire et il est tout affect et il est tout amour à 0051 et dès qu'elle le lâche à 0052, on voit qu'en un instant, il est complètement abattu et alors c'est ce que tout le monde peut avoir constaté chez ses amis homosexuels et ce qui veut bien dire, encore une fois, je ne fais que décoder, que le premier trait féminin semblerait peut-être l'inconstance des sentiments, ce qui pour le coup est assez misogyne quand on y réfléchit bien. Mais j'ai faim. Salut, je m'appelle Maren et ça c'est James, mon petit copain. Je suis une femme masculine. Et je suis un homme véro et féminin. Maren et James se sont rencontrés en ligne après que Maren ait commenté une publication sur TikTok. Oui, alors là, on va grouper décidément les commentaires par paquet de deux, c'est le rythme du reportage qui m'y invite. J'ai entendu à la fois en conférence et à la fois en études de cas pendant 15 ans des gens se présentaient. Et je vous assure, ça ne vous paraît peut-être rien, mais qu'être capable de se présenter en une phrase, c'est d'abord le signe qu'on a un QI à trois chiffres et sinon ça déborde en un quart d'heure, ceux qui écoutent les études de cas le savent. Et c'est également le fruit d'une conscience de soi assez aiguisée. donc le fait d'être capable, c'est une génération Z, disons, quel âge ils ont ces gens-là, 23, 24, 25 ans, d'être capable en une phrase de se présenter comme ils viennent de le faire n'est pas donné à tout le monde et c'est une preuve qu'on n'est pas en présence d'esprit complètement déviant et complètement dysfonctionnel. Et ça a été répété, bien sûr, croyez-moi, il y a eu du coaching journalistique pour le préparer derrière. Vous n'amenez pas une équipe télé homme, matériel, éclairage chez quelqu'un en lui demandant de se présenter et vous n'obtenez pas une réponse en une phrase. Croyez-moi, je l'ai fait à la fois pour mes chaînes internet et en télé. Vous amenez de l'équipement chez quelqu'un, vous le mettez dans des conditions de stress et vous lui demandez de se présenter en une phrase, c'est impossible. Donc ça veut dire que ça a été préparé mais plutôt bien préparé. Et la seconde remarque, c'est que la preuve que je peux me tromper et je le fais souvent, j'avais eu beaucoup de mal à avaliser à ma première lecture la théorie de la longueur des doigts. Il y a eu comme ça des écrits sur la forme des membres et des mains et notamment les longueurs de doigts des homosexuels avec je crois des rapports de longueur de doigts entre je ne sais plus lequel et je ne sais plus lequel. J'avais balayé ça d'un revers de la main méprisant à la première lecture et le temps, l'observation et le temps me font remarquer que effectivement, notamment chez les homosexuels femmes, on a beaucoup de doigts courts et assez large comme elle a son pouce ce qui ne veut pas dire ne confondez pas une implication et sa contraposée merci c'est pas parce que A implique B que B implique A c'est pas parce que s'il pleut c'est mouillé dehors que si c'est mouillé dehors il a plu ça peut être aussi la grand-mère qui arrosse ses plantes ou un chat qui a pissé donc c'est pas parce que les homosexuels femmes ont souvent les mains courtes et carrées que les gens qui ont les mains courtes et carrées sont des homosexuels femmes mais en l'occurrence là c'est flagrant ils ont commencé à échanger je postais simplement des photos de moi habillée comme une femme et j'ai commenté une publication d'une autre fille qui disait qu'elle trouvait les homosexuels mignons et j'étais là oh mais attends tu parles de moi donc c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer sur TikTok donc le canal de sa génération en s'habillant de manière excentrique bon j'ai habillé des hommes pendant 10 ans évidemment je les ai jamais habillés comme ça je pense être à même de juger qu'il a du goût dans son genre je ne dis pas que c'est mon genre je ne dis pas que je vous recommande de vous habiller comme ça mais je trouve que dans son genre de doux queer excentrique c'est réussi je veux dire l'alliance des formes et des matières je trouve ça il y a bien plus laid c'est un beau gosse qui développe un très bon sens de l'esthétique dans une esthétique qui n'est pas la mienne mais en esthète je reconnais voilà j'approuve et on voit que pour ce qui est amené à être son coming out non pas son coming out personnel mais son coming out public il se présente en veste de sport et finalement assez peu soigné ce que je trouve est une forme d'humilité parce que si vraiment il avait été la caricature de lui-même il se serait présenté dans sa tenue la plus excentrique avec je ne sais pas un bois de plume autour du cou et il est en petite veste de sport finalement assez normale plein de petits signes m'empêchent de les vouer aux gémonies et me poussent à leur porter plutôt de la sympathie je les trouve centrés et cohérents ce qui n'est pas le cas de tous les couples qui traînent dans cette orbite prosélyte progressive avec une connexion aussi forte Marine et James se sont vus et après le premier rendez-vous ils savaient que leur relation deviendrait quelque chose de spécial même s'ils n'étaient pas habitués à la base à ce style de rencontre salut toi ouais il aime faire croire que je suis née masculine un autre signe qui montre que la trajectoire de cet événement s'éloigne des trajectoires habituelles comme par exemple celle du couple que j'avais appelé ironiquement parfait vous savez les Suisses dont l'homme se repaissait notamment et pas uniquement des tâches ménagères mais aussi du sang des règles de sa copine donc c'était une espèce de vampirisme clinique ou de sanguinophile j'adore laver les serviettes lavables pour les menstruations les tâches aussi de sang dans le lit ou des trucs comme ça j'adore pour moi c'est un peu le petit truc que je peux faire et puis qui peut l'alléger elle ok la différence entre le couple progressiste suisse et Maren et Jackson je ne sais plus combien il s'appelle c'est que les petits Suisses vampires en herbe on sentait bien que un il y avait une pulsion sexuelle sous-jacente qui affleurait beaucoup plus et secondo que quand ils allaient se séparer parce qu'il était écrit qu'ils allaient se séparer ils allaient rechercher les mêmes modèles là en l'occurrence ils ne sont pas dans la répétition d'un schéma ils disent ça n'était pas mon genre et c'est mutuel donc elle n'était pas son genre il n'était pas son genre pour le coup autant je me moque souvent de la fierté de l'orgueil que certains tirent à échapper à leurs injonctions je trouve que échapper à l'injonction de son genre est une forme de maturité affective c'est-à-dire être capable de à défaut de s'émerveiller mais de se laisser toucher par un physique qui n'est pas forcément le nôtre à la base par un âge qui n'est pas forcément le nôtre à la base par un rapport au beau par un rapport aux habitudes qui n'est pas forcément le nôtre à la base et quand on y réfléchit qu'on a un peu de recul un peu de maturité sur ces sujets on se dit que les gens qui nous ont le plus marqué ne sont pas forcément ceux qui à la première vue ont été les plus les plus les plus incroyablement c'est pas quand ça s'est emboîté le plus facilement au début que le retentissement a été le plus long par la suite il aime faire croire que je suis née masculine ma chérie s'habillait comme un garçon au primaire je ne suis jamais sortie qu'avec des femmes je suis très attirée par la féminité dans son ensemble j'adore le fait que son énergie soit si féminine des fois il va mais enfin cette veste n'est pas féminine mais elle ou est ce que je pressentais au début c'est que c'est préparé impréparé elle lui reproche presque de ne pas s'être représentée comme le queer caricatural qu'elle eût voulu qu'il montera à l'écran et non il s'est présenté comme il était au retour de je ne sais pas quoi de l'école et ça j'aime plutôt bien ça veut dire qu'il n'est pas là où on l'attend et malheureusement ce que je déplore une fois de plus c'est que dès qu'elle souligne sa recherche de féminité car elle explique qu'elle est attirée par évidemment ce qui lui manque donc elle se conforme à mon modèle prédictif qui est que les femmes avec beaucoup de H ne sont sur le long terme compatibles avec les hommes avec beaucoup de F donc merci de me donner raison à ce test écrit il y a quelques années et dont le lien est soit dans le coin de l'écran soit en description pour mesurer votre taux de féminité masculinité et savoir si vous êtes dans le cas de Maren et Jackson mais par contre ce que je déplore un petit peu ce qui m'attriste c'est que les éléments de féminité qu'elle souligne sont la fanfreluche le vêtement l'apparence et l'inconstance et ça c'est un peu c'est un peu désolant mais malheureusement bon au moins au moins échappons-nous au cliché pontifiant habituel de je suis enfermé dans un corps qui n'est pas le mien mon genre actuel n'est pas mon genre de naissance et et c'est relativement rafraîchissant de ne pas voir des jeunes Z se repaître encore une fois de cette complainte victimaire de l'erreur de corps à la naissance vous allez me dire que je joue sur les mots et qu'ils sont à jeter avec les autres et l'eau du bain vous avez tort et vous n'êtes pas assez précis vous n'êtes pas assez assertif si c'est ce que vous pensez eux me sont beaucoup plus sympathiques et j'essaie d'en décoder les raisons ma sexualité avait une grande importance au lycée j'étais le cliché de l'homme la version hyper masculine de moi-même j'étais toujours le numéro un pour les filles en tout cas je ramenais des filles jusqu'à la fac et là je me suis dit non non pas pour moi il explique avoir fait ce qu'on appelle désormais le coming out au collège alors le collège il m'abuse aux états unis c'est la fac c'est l'université alors que le high school c'est le lycée donc il a fait son coming out vers 18 ans et encore une fois il nous épargne les larmes pontifiantes habituelles et rien que pour cela je leur remercie c'est là que j'ai commencé à m'identifier comme gay car c'était plus facile que d'expliquer qui j'étais vraiment je me suis jamais mis en couple avec un homme je n'ai jamais voulu quand le confinement est arrivé j'étais sur tiktok en permanence comme tout le monde et j'étais là à me dire ces tiktoks de lesbiennes sont géniaux c'est là que j'ai découvert pour la première fois la virilité par le biais des femmes il a été exposé pour la première fois à la masculinité féminine pendant le confinement via les réseaux sociaux ce qui est assez étrange de la part de quelqu'un dont on imagine qu'il n'habite pas dans une grotte qu'il est plutôt sociable et qu'il sort fréquemment ce qui veut bien dire que finalement si j'en tire les conclusions strictes de ce qu'il vient de dire les lesbiennes seraient finalement une communauté s'est fermée pour qu'il n'en ait jamais croisé parce que je vous assure que des femmes masculines et des lesbiennes quand on habite une grande ville on sait où elles sont on sait à quoi elles ressemblent ce sont finalement des habitudes des groupes assez facile à identifier mais il a eu besoin d'une mise en scène sur tiktok pour en repérer le sel pour en être attiré il a peut-être fallu une mise en avant esthétique particulière une forme de comme ça de mise en avant vidéo de cette forme de beauté qu'il n'avait pas remarqué James et Marraine ont été en couple à distance pendant plus d'un an Marraine fait la cuisine ouais j'ai déjà cuisiné une fois ce qui est dommage alors la journaliste ce n'est pas mauvaise une fois n'est pas coutume mais ce qui est dommage c'est qu'on sait on ne sait combien de temps ils se sont fréquentés à distance mais on ne sait pas depuis combien de temps ils cohabitent ou depuis combien de temps ils ne sont plus à distance et ça c'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas si du coup ce sera un feu de paille ou un incendie plus profond j'ai cuisiné pour la Saint Valentin et c'était délicieux des fois j'arrive le samedi et je repars le lundi je ne suis là qu'une petite minute j'imagine que les gens nous voient comme bizarres car nous ne suivons pas le status quo habituel nous ne ressemblons pas à ce qu'ils attendent de nous à ce qu'ils espèrent voir oui alors là il parle de la transgression de leur apparence et ce qui est très drôle c'est que le cosmopolitisme est tellement acté que finalement leur métissage n'est plus une transgression ça ne choque personne d'ailleurs je ne l'ai même pas remarqué je viens de remarquer là qu'ils sont de couleur de peau dissemblable on pourrait presque monter le parallèle de la manière suivante la provocation de leur apparence en société en 2022 doit plus ou moins être l'équivalent de la provocation d'un couple mixte il y a deux trois générations c'est à dire dans les années 60-70 je ne suis pas le seul parmi mes petits singes à être le fruit de l'amour de parents d'origine différente et je pense que le regard de jugement ou les remarques ou la relative incompréhension dont ils font l'objet aujourd'hui n'est ni plus ni moins en ordre de grandeur que celle dont faisait l'objet nos parents il y a 50 ans quand ils se sont ramenés avec un noir à la maison sur les autres continents on sait que même aujourd'hui il y a encore c'est sévèrement réprimé je vous invite dans une civilisation par exemple asiatique puisqu'on dit que le racisme est franco-centré européano-centré on passe le bonjour à l'un de nos petits singes Axel qui est expatrié en Asie depuis des années et qui a mis plusieurs années à se faire accepter des parents d'une jeune femme de la haute société thaïlandaise je ne m'abuse ou un truc comme ça alors il a fini par l'épouser sous les coutumes locales mais ça a mis des années elle a dû faire un chantage à ses parents et menacer de quitter et je crois qu'elle a même qu'elle a quitté le foyer et ils ont été d'un racisme ethnique véritablement primaire à l'encontre du petit français qui ici serait classé comme l'extrême de l'extrême de l'extrême droite et c'était pas il y a 50 ans c'était il y a 2 ans voilà donc ce qui est très drôle c'est que ça acte l'avènement du métissage généralisé mais désormais la transgression je préfère une femme masculine à un homme et merci d'ailleurs de m'inviter et je préfère un homme féminin à une femme comme si l'homme féminin était transfiguration augmentée de la femme et comme si la femme masculine était une augmentation un extrait de suc d'homme oui c'est la nouvelle transgression et à ce titre et parce qu'ils ne réclament aucune repentance ou réparation je leur souhaite bon courage parce que ça ne doit pas forcément être facile tous les jours et je pense qu'ils doivent également subir de la virulence sur les réseaux et peut-être également dans la réalité donc comme d'habitude je vous invite mais encore plus que d'habitude à ne pas les faire chier certainement pas en mon nom car je n'ai jamais invité personne à faire chier le sujet d'une vidéoscopie en mon nom ni à le signaler ni à le contacter ni à le juger ni rien du tout et j'ai envie de leur souhaiter bon courage t'as faim ? je peux ? rien n'est jamais vraiment à toi oui oui alors là ce que j'avais remarqué c'est qu'encore une fois et là le journaliste la journaliste le souligne à dessein c'est que le féminin incarne le changement émotionnel permanent c'est-à-dire je répète encore frivolité du vêtement et inconstant c'est-à-dire qu'elle lui échoure ce que font tous les couples amoureux elle lui échoure un truc dans son assiette et tout à coup il la fusille du regard ce qui montre ce jeu d'émotions je ne fais que décoder ce qu'on voit ce qu'on voit à l'écran le personnage féminin est celui dont les émotions s'altèrent le plus vite c'est l'inconstance le masculin c'est plutôt la lenteur et la constance et le feu follet virevoltant c'est la femme bon je trouve ça sur le fond assez misogyne mais malheureusement c'est ce que montre la réalité je suis contente de pouvoir manger maintenant parce que je sens qu'on aurait dû attendre longtemps sinon maintenant je dis j'ai une copine et c'est la fin c'est ma réponse j'ai une copine mais alors pourquoi tu t'habilles comme ça parce que j'aime ça j'aime être mignon point j'ai publié mon premier TikTok le 6 août 2021 à Puerto Vallarta au Nessi et j'ai posté les photos qu'on avait prises ensemble quand je me suis réveillé le lendemain matin on avait des millions d'infos et j'ai dit chérie c'est incroyable ce qui arrive je pense que les gens ont vu ma vidéo où je porte des escarpins et où elle ressemble à un garçon au début les gens disaient ils sont juste meilleurs amis ils font ça pour les vues la question qu'on reçoit tout le temps c'est qui fait la femme qui fait la fille qui est le garçon qui est l'homme on a réfléchi et on s'est dit à quel point ça serait stupide de faire une vidéo qui est la femme qui est la femme elle s'identifie à une femme je m'identifie à un homme vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure il n'y a pas d'identification à un genre qui n'est pas son genre de naissance il ne prétend pas être né dans le mauvais corps il ne prétend pas être une femme incomprise il s'identifie à ce qu'il est c'est à dire un homme biologique on n'est pas face à un élu de la république qui se balade dans ta langue aiguille au sens où il attribue la faute à mère nature qui l'a mal placée on est en face d'un homme qui dit je trouve ça mignon je reste un homme mais j'ai envie de mettre ça et on est en face d'une femme qui dit je suis une femme je m'identifie à une femme mais je préfère les mecs comme ça dans ces conditions là tant qu'on n'essaie pas de me taper au portefeuille de pervertir mes enfants ou de me faire passer pour un vieux ringard qui n'a rien compris il ne faut pas confondre l'identité de genre et l'expression de genre sinon on va déjà mal partir vous avez que ça à faire allez parler à des meufs j'ai envie de dire je vous aime bien respect force et honneur les amis quoi la seule chose qui change est notre apparence on a récolté 40 000 oui alors là c'est marrant parce que on voit bien le rapport de vue quand on me dit finalement tu n'es pas si connu que ça tu n'as que 350 000 abonnés et moi sur TikTok j'en ai des millions on voit bien que le rapport de vue n'est pas du tout le même parce que là ils disent avoir fait un million de vues sur TikTok en une nuit alors que sur YouTube avec une vidéo à thème provocateur pile dans le mille ils ne font que 40 000 ils ne précisent pas la durée ce qui montre bien le rapport de force et que 350 000 abonnés sur YouTube c'est l'équivalent de largement plus d'un million sur TikTok je ne veux pas porter mes talons ok je devrais porter ça ou ça j'aime bien ce petit haut c'est vraiment un mélange de masculin et féminin parce que j'aime pas porter des robes comme ça mais j'adore les vêtements fluides à chaque fois je me fais avoir donc là on a un homme dont l'intention principale en se levant le matin est d'émuler pour ne pas dire singé parce que ça serait méchant et d'émuler la femme qui nous explique qu'il aime pas les robes vraiment ce garçon n'est pas là où on l'attend mais en même temps je vais pas mettre une robe de balle c'est pas moi ma reine adore que nous soyons accordés elle va regarder ce que je choisis regardez comment je m'habille d'abord elle peut nous accorder sans même demander par contre ce qui est vraiment invariant et prépondérant c'est l'obsession de F pour le frivole le vêtement la fanfreluche c'est finalement assez déprimant de voir que c'est le trait par lequel un individu peu importe son genre de naissance s'identifie à F c'est pas par la production objective ou par un talent ou par un alter talent c'est à dire la manière d'accéder à une forme de performance n'est pas autre chose comme ce qu'elle veut nous faire croire c'est à dire le primat de la psychologie etc non c'est d'abord et avant tout malheureusement on le voit en termes de temps du reportage le vêtement le vêtement la chaussure la chaussure le sac à main la garde-robe bon ça malheureusement je crains qu'il ne faille s'y résoudre mon style est vraiment streetwear il a un truc très joli que j'ai aussi comme quoi je suis peut-être peut-être vais-je faire mon coming out il a les cintres assortis j'ai deux obsessions dans une maison c'est les câbles et les cintres j'aime pas les câbles qui pendent dans tous les sens même si vous en voyez derrière moi mais c'est parce que j'ai des contraintes de longueur mais j'aime bien quand les vêtements sont alignés avec des cintres similaires comme dans un magasin donc c'est peut-être un marqueur que la petite graine est en moi et qu'elle ne demande qu'à éclore qui sait qui sait en tout cas si un jour je deviens comme Jackson je sais déjà avec quelle lesbienne je le ferai ça sera ma copine qui se reconnaîtra et qui je passe le bonjour moi je mets des escarpins et elle elle met des Jordans à chaque fois il n'y a pas de baratin autour de notre couple nous sommes juste deux personnes qui s'habitent différemment sur le reste notre couple est comme tous les autres vous avez remarqué même les timbres de voix elles timbre plus bas que l'homme donc ils sont vraiment dans une démarche qui échappe je pense à leur intention et qui est purement physiologique que les gens qui commandent sur TikTok peuvent ressentir pour eux c'est habituel c'est normal ce qui est le cas on s'habille juste différemment ça ne me dérange pas que notre relation soit publique on montre que ce qu'on veut montrer ils ne voient pas l'infierté de notre relation je ne sais pas si on est dégasté pour ça surtout des blagues et des questions pas de chose du genre vous ne méritez pas de vivre on n'a pas ça j'ai appris qu'ils étaient en couple sur TikTok comme tout le monde ah 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 alors là il y a du lourd avec l'arrivée du double K Kristen et Crystal et de quel lourd s'agit-il vous le saurez juste après tu connais le point commun entre mon chéri Léonidas et Jeff Debruge c'est de la merde arrêtez de vous gaver à Noël et de le regretter la première semaine de janvier gavez-vous plutôt de quelque chose qui vous restera investissez sur vous alors je vous entends tout au long de l'année me dire c'est trop cher c'est trop cher bon alors deux réponses à cela la première c'est que si tu dis que c'est trop cher c'est que tu n'as aucune idée du tarif des formations professionnelles en entreprise et puis la seconde réponse c'est que je mets déjà tout au long de l'année à votre disposition Nono Nono c'est notre petit robot de calcul de la remise groupée et il part de 12% de remise pour deux produits dans le panier jusqu'à 25% si vous mettez la collection totale à Noël Nono triple triple la remise vous aurez de 36 je répète 36% à 50% de réduction sur tous mes contenus payants sans aucune condition sauf une pas plus de 50 produits dans le panier parce qu'il faut quand même pas exagérer c'est du 15 au 25 décembre c'est la plus grosse remise de l'année la prochaine c'est pas avant Noël 2023 alors moi je serai vous je sais ce que je ferai les enfants oui alors je disais il y a du lourd au sens que soit la journaliste est beaucoup plus talentueuse que ce à quoi son métier n'aspire et donc il faudrait qu'elle devienne qu'elle passe au cinéma parce qu'elle sait vraiment mettre en abîme le symbole donc on a des protagonistes de niveau 1 c'est à dire essentiels qui sont un couple ethniquement mixte et mélangé du point de vue des attirances réciproques et le couple d'amis recourt un petit peu également à la même partition avec une femme noire très masculine et un style vestimentaire à genrer et une femme j'allais dire rousse mais blond vénitien néo Woodstock néo hippie et qui elle exhale la féminité et qui donc Pierrot dirait que elle ne dormirait pas forcément dans la baignoire j'ai pensé que leur couple marchait grâce à leur communication ouverte quand ils ont un problème ils sont très ouverts pour en parler ensemble alors peut-être le couple d'amis est-il également un couple d'amis lesbiennes ce qui ne m'étonnerait pas on n'a pas l'info bon après c'est superflu à la limite en tout cas les 4 à l'écran on sait vers lequel ou laquelle le regard se porte en premier voir leur couple et être l'ami de ma reine m'a permis de voir que parfois les gens peuvent être fait l'un pour l'autre vivre cette relation m'a permis de voir qu'il y a un spectre très large quand il s'agit de sexualité et tout ce que ça comprend c'est pas juste hétéro ok à plus c'est vraiment un beau garçon j'allais dire c'est dommage il a eu son lot de femmes il l'a dit au lycée ça ne l'a pas convaincu il a changé de bord mais dites-nous les filles si ce type s'habillait et se comportait en homme je suis sûr qu'il aurait beaucoup de succès il a un très très beau il a un très très beau visage il a une belle peau des beaux traits il pourrait avoir un beau timbre s'il ne s'efforçait pas de parler comme une femme au moins ses potes doivent se rassurer ils ne leur piquent plus les copines parce que je pense qu'au lycée face à lui pour niquer il fallait se lever tôt honnêtement je pense que notre couple m'a appris que les choses étaient plus fluides que je le pensais tous les gens qui jugent ou qui n'approuvent pas je m'en fiche t'en payes le prix j'en paye un petit prix je tiens qu'est ce l'argent et je rigole à tes commentaires à chaque fois que ça soit drôle ou pas c'est toujours assez stupide pour me faire rire j'aime ça shit oui alors c'est vrai que c'est un petit peu horripilant mais d'abord je pense que c'est la journaliste qui les a poussés à recopier une pause qu'ils ont dû faire sur TikTok une fois à mon avis ça n'était pas forcément leur intention spontanément et puis surtout dans les dernières secondes j'ai une intuition à déceler la sincérité et je la sens parfaitement sincère cette jeune femme et c'est le premier couple progressif entre guillemets même si je vous ai expliqué que pour moi il se distinguait de toute l'orbite des autres dont je pense qu'il a un potentiel à durer ça je pense que les autres ont éclaté à peine leur portage a-t-il eu le temps d'être diffusé celui-ci pour moi a un potentiel de durer nous verrons dans le temps de temps en temps je fais des paris alors nous verrons dans quelques mois quelques années s'ils sont encore en ligne vous aurez le loisir de m'expliquer que je me suis trompé que je n'ai rien compris et que c'était un couple de façade j'accorde toujours des bons points à la sincérité ces deux-là me semblent en faire preuve les enfants bonne chance et que Dieu vous garde blanc sans le n ça fait blague comme quoi sans haine on est tous les mêmes blanc sans le n ça fait blague comme quoi sans haine on est tous les mêmes on est tous les mêmes